Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Je me présente, je suis professeure algrégé Bouabida. Je suis pédiatre, neonatologue. Je vais vous présenter aujourd'hui un travail dirigé intitulé « Comment interpréter un télétorax ». A la fin de ce travail dirigé, l'étudiant doit acquérir comment savoir reconnaître la bonne qualité d'un cliché thoracique, de savoir décrire les caractéristiques d'un cliché thoracique normal, de savoir distinguer les différents syndromes radiologiques. Comme vous le savez, la radiographie thoracique constitue l'exploration de base des poumons et du médiastin chez l'enfant. La connaissance précise de l'anatomie est nécessaire pour permettre une bonne interprétation. Elle est souvent suffisante pour poser un diagnostic. Les rayons X sont absorbés de manière plus ou moins importantes en fonction des substances traversées. On distingue quatre densités radiologiques qui sont de la plus absorbante à la moins absorbante, osseuse, hydrique, graisseuse et aérique. Ainsi, les eaux absorbant les rayons X de manière importante, ils apparaîtront blancs, ce qui en termes radiologiques se nomme opaque. L'air absorbant peu les rayons X apparaîtra noir, ce qui en termes radiologiques se dit clair. On parle alors d'opacité pour toute image apparaissant blanche sur cliché et de clarté pour toute image noire. Certains paramètres sont importants à connaître, à savoir cette cage thoracique. Elle est formée de A jusqu'à par ordre alphabétique. Donc, de A, on a l'arc... Suivez mes enfants les lettres, s'il vous plaît. On a le A, l'arc postérieur de la côte. B, alors B, c'est l'arc moyen de la côte. C est l'arc antérieur de la côte. D, c'est l'extrémité antérieure de la côte. E, la clavicule en vue en filade avec nouillure centrale, en cas de bras relevé. F est l'homoplasme. F, donc c'est l'homoplate qui est dégagée. G, c'est l'épine de l'homoplate. L'épine de l'homoplate que vous observez ici. Et on a le H, c'est la métaphyse humeurale. C'est la métaphyse humeurale. Ensuite, on a le I, c'est l'écartilage du conjugaison, que vous le voyez sous l'humérus. Donc, directement sous la métaphyse humeurale. On a le J, c'est l'épiphyse humeurale. Voilà, l'épiphyse humeurale. Le K est le cavité glénoïde. Cavité glénoïde. Ensuite, on a le L, le corps vertébral. L'épidicule. Et enfin, le N. Et le N, c'est le disque intervertébral. C'est important également de connaître les lignes antérieures du médiastin. Ces lignes antérieures du médiastin, donc, sont représentées en 1 par le tronc veineux bronchique, bronchiocéphalique. 2, c'est la veine cave. C'est la veine cave supérieure. Le 3, c'est l'oreillette droite. 4, c'est la veine cave inférieure intrathoracique. 5, c'est l'artère sous clavière gauche. Le 6, c'est le bouton aortique au-dessous. Et le 7, c'est l'artère pulmonaire. 8, c'est l'incisure aorto-pulmonaire. Et enfin, le 9, le 9 et le ventricule gauche. Pour interpréter un télétorax, qu'est-ce qu'il faut comme élément? Il faut l'identification, les critères de qualité et l'analyse du cliché. Pour l'identification, on a besoin du nom, du prénom et l'âge du patient, ainsi que le côté droit ou gauche, et la date et l'heure où le télétorax était fait. Pour les critères de qualité, on a la symétrie, la bonne pénétration. On a la symétrie, la bonne pénétration, un cliché pris en inspiration profonde et en position debout. Et enfin, bien sûr, il faut analyser correctement le télétorax. Toujours dans l'interprétation du télétorax, quels sont les critères de qualité? La symétrie. Que veut dire la symétrie? Un cliché est de face stricte lorsque les extrémités internes des clavicules, des claves sont symétriques par rapport à la ligne des apophyses épineuses. Ensuite, une bonne pénétration, que veut dire que les quatre vertèbres dorsales sont bien visibles. Présence de la poche ergastrique qui signe la station debout, voilà la poche ergastrique. Et enfin, en inspiration profonde, il faut distinguer le télétorax en inspiration et en expiration. Donc, en inspiration profonde, c'est la projection de la cinquième arc antérieure ou du huitième arc postérieur des côtes sur les coupoles diaphragmatiques et la présence des bosses diaphragmatiques droites. À l'expiration, on a l'applicature expiratoire droite, donc de la trachée. Également, un autre paramètre important, c'est les homoplates qui sont dégagées. Que veut dire les homoplates dégagées? C'est le bord médian. Le bord médian des deux homoplates se projette en dehors des champs pulmonaires. Également, l'absence du flou cinétique. L'absence du flou cinétique veut dire, on termine avec l'analyse du cliché toujours, on a le contenant et le contenu. Le contenant, c'est la cage thoracique, tout ce qui est osseux, les homoplates, la clavicule, le rachis et le sternant. J'attire votre attention ici, c'est la fausse de ligament rhomboïdal. Ici, donc, on observe une fracture de la clavicule. Alors, pour tout ce qui est contenu, on a le diaphragme, les parties molles. Alors, ici, on observe un artefact du pli-cutané. A gauche, le pli-cutané simule un pneumothorax, mais les vaisseaux pulmonaires sont visibles au-delà de l'artefact. Le contenu, c'est le parenchine pulmonaire, le médiastin et les îles. Il est important de savoir qu'en télétorax de face, on distingue deux champs pulmonaires clairs constitués du parenchine. Un parenchine pulmonaire et des îles. Le parenchine pulmonaire est constitué à droite de trois lobes supérieurs, moyens et inférieurs, séparés entre eux par deux cissures. On a la grande cissure et la petite cissure. A gauche, les deux lobes supérieurs et inférieurs, séparés par une cissure, chaque lobe est subdivisé en segments. Les poumons sont essentiellement constitués d'air alvéolaire et bronchique, c'est-à-dire ce qui est visible, dit trame pulmonaire, qui correspond en fait à la vascularisation du poumon, quelle qu'elle soit artérielle ou veineuse, entourée de tissus de soutien ou interstitium. Ensuite, on a la vascularisation pulmonaire et différente entre l'apexe et les bases. En fait, les apexes pulmonaires apparaissent plus claires, plus noires. Elles sont plus noires que les bases. Un paramètre important est celui de l'index cardiothoracique. Comment le mesurer? Alors, comment le mesurer? Cet index cardiothoracique qui correspond au rapport entre la plus grande, la plus grande largeur de la silhouette cardiaque, représenté par le C, et la plus grande largeur du thorax. Donc, on a A plus B sur C. Donc, il est normalement inférieur à 0,5. Mais il diffère. Donc, chez un nouveau-né, il est inférieur à 0,6. Nous nourrissons moins que ça, 0,55 et l'enfant 0,5. Concernant les îles pulmonaires sont formées de chaque côté du médiastin par les branches de division artérielle pulmonaire et les divisions des branches souches en branches laubaires. Le île gauche est souvent plus haut que le île droit. Entre les deux champs pulmonaires apparaît la silhouette cardiaque telle qu'une opacité paramédienne gauche grossièrement triangulaire à base diaphragmatique. Comme vous le voyez dans le schéma, mes enfants, voilà le île gauche, le île droit et voilà l'opacité du médiastin. On décrit ses bords droits et gauches selon les arcs. Au niveau du bord droit, on décrit l'arc supérieur et un arc inférieur. L'arc supérieur droit rectiligne ou légèrement donc en cave est constitué du tronc veineux brachioencéphalique et de la veine cave supérieure. On a l'arc inférieur droit qui est convexe et constitué du bord latéral de l'oreille droite et de la veine cave inférieure. Et au niveau du bord gauche, on décrit trois arcs supérieurs comme c'est montré dans le schéma. Ici, on a l'arc supérieur. Alors, on a au haut, c'est l'arc supérieur gauche qui représente l'artère surclavière et la crosse aortique. On a l'arc moyen gauche, c'est le tronc de l'artère pulmonaire et l'oreillette gauche. Et on a l'arc inférieur gauche représenté par le ventricule gauche. Du côté droit, on a deux arcs. Un supérieur droit est le tronc veineux brachioencéphalique et la veine cave supérieure. Et l'arc inférieur droit, c'est l'oreillette droite et la veine cave inférieure. Donc, un élément très important, on ne doit pas le négliger, est le témus. Ce témus, c'est un organe lymphoïde essentiel qui est formé de deux lobes reliés par un isme situé au niveau du médiastin antérieur. Il est en général volumineux chez le nourrisson. Il se développe rapidement dès sa naissance et commence à involuer vers l'âge de un an. Il disparaît sur le plan radiologique le plus souvent entre deux et trois ans. Le témus apparaît comme une opacité hydrique homogène. Il peut avoir n'importe quelle forme avec une asymétrie très fréquente des deux lobes. L'aspect particulier dit en voile latine, on va voir des images radiologiques, est très évocateur mais ne s'observe que dans 5% des cas. Quand il existe une hypertrophie des deux lobes, l'opacité témique peut recouvrir toute la silhouette cardiaque et simuler une cardio-mégalie ou même une tumeur médiastinale. Quand vous voyez mes enfants, quand il existe un doute diagnostique, signe simulologique permet de rattacher cette opacité à une hypertrophie physiologique du témus. Par exemple, le cliché, le cliché, donc celui-là qui va nous montrer un signe de vague. Le témus a une consistance très molle. Il s'appuie sur la part antérieure et se moule sur les espaces intercostaux. Son bonhexane apparaît ondulé. Donc c'est le signe qu'on appelle le signe de vague. Ensuite, on passe au signe de raccordement. Le témus recouvre donc le signe de raccordement. Le témus recouvre donc la silhouette cardiaque, l'intersection de son bord externe et du bord du cœur. Il peut exister une incisure qui correspond au raccordement entre les deux structures. Ensuite, on a l'aspect également de voile romain. Donc dans la limite externe, tu n'as jamais la paroi thoracique. Comme vous voyez, donc le témus peut prendre plusieurs aspects. Donc simulant soit une cardiomégalie ou encore beaucoup plus grave, une tumeur médiastine. Ça a été un télétorax de face. Quel en est-il d'un cliché thoracique de profil? Quels sont les repères pour reconnaître le profil? On distingue les structures osseuses suivantes, le sternum, les côtes et les homoplates. Ok? Ensuite, le rachis et les têtes humeurales. La horte ascendante n'est visible que si elle est saillante. La crosse de la horte est plus visible en arrière car elle refoule le poumon à gauche qui lui est accolé. La horte descendante n'est visible que sur un court trajet sauf chez le sujet âgé. Donc chez qui? elle fait généralement saillie sur le poumon gauche. La silhouette cardiaque est délimitée en avant et en bas par l'arc antérieur. À bord flou constitué par le ventricule droit et en arrière le bord postérieur, postéro-inférieur constitué du en haut, en bas par les bords postérieurs de l'oreillette gauche et du ventricule gauche. Maintenant, mes enfants, on va voir donc les syndromes radiologiques. Alors on va commencer par le syndrome paranchimateux. Ce syndrome paranchimateux qui est constitué donc le syndrome paranchimateux, ensuite le syndrome pleural, le syndrome bronchique et le syndrome médiasinal pour en finir avec le syndrome pariétal. On va aller voir un par un. On va commencer par le syndrome paranchimateux. Il est constitué de trois syndromes alvéolaires, interstitiels et cavitaires. Que veut dire un syndrome alvéolaire? Le syndrome alvéolaire traduit le complément des alvéoles pulmonaires par des liquides, soit de l'eau, de pus ou de sang et ou de cellules. Il se révèle par une opacité, comme se montre ici, à contour flou de la base droite du poumon, au sein duquel il existe un bronchogramme aérique visible. Donc, elle s'y est généralement donc à la partie basale. Ok? On passe au syndrome interstitiel. Ce syndrome interstitiel qui traduit la présence de liquides ou de cellules anormales dans l'interstition pulmonaire. Les opacités apparaissent à des limites nettes, non confluentes, non systématisées, sans bronchogrammes aériques. Des fois, on retrouve des micro-nodules ou des macro-nodules, donc aspects en lâcher de ballon. Pour le syndrome cavitaire, il traduit la présence d'une ou plusieurs cavités néoformées dans le parenchyme pulmonaire. Exemple, le cas de la tuberculose. On a le syndrome branchique. C'est l'ensemble des signes qui traduit une anomalie de la paroi et ou de la lumière branchique. On a les épicissements des parois branchiques sont dus à une infiltration odémateuse, inflammatoire ou infectieuse de la myqueuse branchique. Pour les délatations de branches aux branches ectasies, sont la conséquence d'une atteinte cartilagineuse avec destruction de la paroi musculaire et élastique des branches. Il en résulte une augmentation permanente et irréversible de leur calibre. Pour l'attelectasie, il est une réduction du volume pulmonaire par collapsus des alvéoles. Sous troubles de la ventilation, il y a soit une obstruction endombrosique par mycosité ou par une masse ou par autre, soit une compression extrinsicte d'une branche. Le syndrome pleural, c'est un ensemble de signes qui traduisent la présence de liquides d'air ou de tissus anormaux dans les feuillus pleuraux. On a la pleurisie par exemple ici, comme vous voyez, le cul de sac costo-diaphragmatique qui est comblé. Donc, on a cette pleurisie de faible abondance qui réalise une opacité, qui émousse les cul de sacs. De profil, il forme un comblement dans le cul de sac postérieur. Donc, seule l'échographie pleurale pour aider, pour confirmer le diagnostic de cet épanchement de faible abondance. Purisie de moyenne abondance. En position debout de l'épanchement, comme vous le voyez dans la radio du thorax de face, l'épanchement pleural liquidien se collecte au niveau des bases sous fond d'une opacité en nappe, effaçant la coupole, carrément la coupole diaphragmatique à droite. La limite supérieure qui est concave est souvent floue vers l'extérieur, où le poumon se laisse plus facilement comprimé, réalisant ce qu'on appelle la ligne d'un moiseau. D'équilibre en position debout et mobile avec les changements de position du malade. En position couchée, l'épanchement a tendance à se caractériser par une asymétrie de transparence des poumons avec vascularisation, bien sûr, pulmonaire qui est conservée. L'épanchement de grande abondance. L'épanchement de grande abondance réalise presque un imithorax opaque, sans brocogramme aérien, avec un refoulement du côté contralatéral du médiastin. Quel en est-il du pneumothorax ou l'épanchement aérien? L'air, en pénétrant de façon anormale dans la cavité pleurale, à travers une brèche, découple le poumon de la paroi thoracique grâce à son élasticité. Le poumon se rétracte vers le île, tandis que la paroi thoracique se distante et se traduit à la radiographie thoracique par une hyperclartie gazeuse limitée en dedans par la plèvre viscérale sous forme d'un fin d'israie et en dehors de la paroi thoracique et en dedans par la paroi thoracique. On a une disparition dans cet espace de la vascularisation, la rétraction du poumon sous forme de moignons plus ou moins complètement ou îles et en cas de doute, il faut faire un cliché thoracique en expiration et le diagnostic, expiration forcée, le diagnostic positif est posé par le scanner thoracique. L'épanchement qui est l'hydropneumothorax qui est associé ici à deux niveaux, gazeux et l'équidien, en position debout, la présence d'un niveau, on trouve un niveau hydroaïaïque dans la cavité pleurale qui est vraiment un signe pathognomonique et spécif. On passe à un syndrome médiastinal, c'est quoi le syndrome médiastinal ? C'est une opacité à bord externe qui est convexe, limite interne non visible, la déviation d'un organe médiastinal spontanément visible comme la trachée, donc à la souci, une déviation de la trachée. Le cliché de profit permet de situer l'anomalie dans l'un des trois compartiments du médiastin. Antérieur, en avant, des gros vaisseaux, postérieure, donc postérieurement, en arrière, c'est la trachée, moyen, entre les deux précédents. Pour le syndrome pariétal, enfin, on a les déformations thoraciques, on a les atteintes costales et les hernies diaphragmatiques. Pour les déformations rachidiennes par le chef de fil et la syphoscoliose, donc en train des modifications importantes de la cage thoracique et de son contenu rendant difficile la lecture du cliché. On a déviation du médiastin, passement des côtes d'émission des volumes pulmonaires. Deuxièmement, on a les atteintes costales. L'analyse des côtes nécessite une lecture attentive pour ne pas méconnaître une fracture des côtes ou bien les métastases costales. Et enfin, on a les hernies diaphragmatiques, donc il s'agit d'une ascension d'organes abdominants dans le thorax à travers un orifice diaphragmatique. Une volumineuse herniatale est détectée par la radiographie thoracique sous la forme d'une opacité rétrocardiaque, parfois associée à un niveau hydroaérique très évocateur. Ça s'observe beaucoup plus chez le nouveau-né, donc l'examen clinique retrouve un abdomen plat avec l'auscultation des gagouillements au niveau thoracique, assourdissement des bruits du coeur qui sont déviés et les télétorances objectif, bien sûr, ces opacités rétrocardiaques associées au niveau hydroaérique qui est très évocateur. Donc je vous remercie mes enfants. Toute question ou demande d'explication, veuillez me le mettre dans les commentaires afin que je puisse vous répondre pour vous compléter tout ce qui est à compléter. Merci. Bon courage pour l'examen.